Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie, et ciao bye bye ! Me voilà arrivée à Philadelphie. Nouvelle destination, nouvelle auberge. Alors ce que j'aime bien en général c'est arriver au début du check-in pour pouvoir bien choisir le meilleur lit. Et du coup en général quand on arrive ils nous donnent les oreillers etc. Et c'est à nous de faire notre petit lit. Je suis allée faire ma première lessive payante depuis que je suis partie, du coup il y a un mois et demi. Grâce à mes copains copines, jusqu'alors je n'avais pas encore payé une seule machine. Puisque j'ai tout fait pendant mes couchsurfing, mes woofing etc. Et du coup à l'accueil je lui ai demandé comment faire une lessive. S'ils avaient une buanderie etc. Il m'a tout expliqué. Comme d'hab j'ai compris 10%. Mais c'est là où on voit que c'est une très bonne auberge. Parce que dans la chambre il y a ça. Il y a toutes les informations de l'hôtel. Le wifi, la cuisine, le check-out, blablabla, les événements. Et là, le fonctionnement pour la buanderie. Merci ! J'essaye de réfléchir en anglais maintenant. Ce qui fait que je réfléchis beaucoup moins bizarrement. Mais c'est sympa. Voilà. Je fais ça et j'ai re-téléchargé l'application Babel. Et du coup c'est ce que Claire m'a conseillé. Claire que j'ai rencontré à Toronto et qui a voyagé pas mal toute seule. Elle me disait de télécharger l'appli en même temps que tu voyages. Parce que du coup tu es un peu plus motivé que quand tu apprends l'anglais de chez toi en France. Et que tu n'as pas vraiment de but derrière. Donc c'est ce que je fais. On verra ce que ça donne. Ah oui et c'est aussi rigolo parce que mon cerveau. Genre quand je rentre dans le métro. Bah je sais pas je vais écouter la conversation d'à côté. Et je sais pas pourquoi. Mais à chaque fois mon cerveau il arrive à entendre un mot français. Genre mon cerveau cherche du français. Les gens parlent anglais hein. Mais mon cerveau il arrive à entendre un mot de français. Et du coup il se dit waouh c'est des français. Pas du tout c'est des anglais. Mais ça me surprend quand même de réussir à entendre du français dans de l'anglais. Ça me fait beaucoup rire. Bon ce qui est cool aujourd'hui pour visiter Philadelphie c'est qu'il fait hyper beau. Grand soleil donc on peut admirer facilement le paysage. Au port de Philadelphia. De jolis petits bateaux. Non je plaisante. Il y a des beaux petits bateaux. Des bons gros bateaux. Vous voyez je savais que ça allait avoir une utilité de prendre 5 cadenas avec moi. Je vais en mettre un ici. C'est la première fois que je vois un sous-marin de mes yeux. Et on peut le visiter. Avec le bateau à côté. L'Olympia. J'ai regardé. Il a fait la guerre. Ce bateau. Et donc du coup maintenant c'est deux musées. Et en vrai je suis grave chaud d'aller visiter le sous-marin. J'ai regardé ces 22 là encore. Du coup je vais y réfléchir. Grosse folie et nous voilà au musée. Mais j'ai demandé s'ils avaient des tickets pour les étudiants. Et elle m'a dit oui. Donc du coup j'ai payé que 14 dollars. Hi hi hi. Je vais vous lire ma déception sur mon visage. Je me sens trahi. En fait il faut payer 15 dollars de plus pour faire la visite du sous-marin. Bienvenue dans le vieux Philadelphie. Normalement c'est plein de petites rues sympathiques. Philadelphie c'est une ville assez sécure. Parce que le nombre de colis qu'il y a devant les portes. C'est assez impressionnant. Et on retrouve le combo parfait. Intitulé. Paraprix rose. Manteau rouge. En vrai je vais pas mentir. Aujourd'hui j'ai pas trop envie. Je suis pas très motivée à visiter et tout. Parce que j'ai pas très bien dormi. Il y a une fille qui est rentrée. dans la nuit en allumant la lumière. Et en faisant un boucan pas d'oeuvre possible. Il y en a une autre qui a dû partir vers 4 heures du matin. Je pense que je me suis bien réveillée. Sous que cette fois dans la nuit. Et puis ce matin la fille qui est arrivée en faisant un bordel de fou dans la nuit. Son réveil il a sonné à 7h30. Sauf que... Bah elle se réveillait pas. Donc son réveil a sonné pendant 1h. Puisqu'elle s'est réveillée à 8h40. J'ai essayé de la réveiller et tout. Et ça marchait pas, elle se réveillait pas. Et puis bon après c'est un peu... Gênant de réveiller quelqu'un. Les inconvénients de la vie de dortoir n'est-ce pas ? Mais bon, c'est le jeu ma pauvre lucette comme on dit. Écureuil. Toujours présent. Du coup c'est marrant parce que Philadelphie c'est la 6ème plus grande ville des Etats-Unis. Donc c'est quand même une grosse ville. Mais par contre elle est pas du tout construite pareil que les Etats-Unis. C'est plus des... Des petits immeubles comme ça. De plusieurs étages. Mais y'a pas de très grande tour. Et y'a rien de très moderne. C'est plus agréable. Et c'est très facile de... De circuler à pied ici. Là j'avais prévu de visiter ça. Ça c'est Philadelphia Magic Garden. Et c'est que de la mosaïque. Mais en fait y'en a vraiment partout dans toute la ville. Enfin dans toutes les rues autour. Donc j'ai décidé que j'allais pas le faire parce que là déjà ce que j'ai vu bah ça m'a suffit. Et quand on voit le jardin n'a pas l'air très très grand. Et c'est quand même 15$ l'entrée. Donc la petite fourmi est de retour. Et ne dépensera pas son argent. Et donc pour terminer cette première journée me voilà arrivée à Reading Terminal Market. Qui n'est pas un marché pour les livres. Ni une gare. Mais des trucs pour manger. Et des bananes. Waouh. Ok je me fais une promesse à moi-même. Demain je fais moins de 10km. J'en peux plus. J'ai mal aux pieds, aux genoux, aux hanches. Genre aux os qui font le mouvement comme ça dans la hanche. Au dos et aux épaules. Je... Où est le bouton pause s'il vous plaît ? J'aimerais bien le trouver celui-là. Et du coup c'est rigolo. Dans l'auberge ils mettent la musique de Rocky. Parce que du coup Rocky Balboa est né à Philadelphie. Et donc là l'auberge ils se sont fait un petit kiff. Genre la musique elle est en boucle toute la journée dans les escaliers. Je viens d'avoir ma première conversation en anglais. Une conversation de plus de 4 secondes. Dans ma tête ça a duré au moins un quart d'heure. Donc je dirais que ça a duré réellement 3-4 minutes. Mais je m'en suis sortie vivante. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à tout. Mais l'important c'est de participer. Et en plus elle est trop mignonne parce qu'elle est bien bavarde. Du coup oui c'est avec ma colocataire de chambre. Et genre là je lui ai demandé est-ce que tu veux que j'aie la lumière ou je laisse allumer ? Et au lieu de me dire laisse allumer ou éteindre, elle m'a fait une phrase de 30 secondes. Du coup j'ai pas su ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai décidé de laisser la lumière allumer. Ça n'a aucun sens. Deuxième jour à Philadelphie. Je crois que je viens de enfin passer une très bonne nuit. Et ça fait un bien fond. Et aujourd'hui j'ai décidé de glandouiller un petit peu. Donc je pense que j'en ai vraiment besoin. Du coup là il est 11 heures. Ce matin j'ai appelé une copine. Et puis là je vais prendre le métro. Ce que je n'ai pas du tout envie de faire sur le papier. Mais il faut vraiment que je repose mes jambes parce que j'ai trop mal. Et je vais aller visiter 2-3 trucs. L'avantage de Philadelphie c'est qu'au final il n'y a pas beaucoup de trucs à visiter. C'est une ville très sympa je trouve. Je pense que pour y vivre c'est vraiment chouette. Mais c'est pas une ville hyper touristique on va dire. Par rapport à New York et je suppose Washington. Je dois dire que j'aime bien toutes ces petites rues quand même. Tout est comme ça ici. C'est quand même très mignon. Enfin un peu de déco d'Halloween bordel. C'est dans 3 jours. Il fait trop beau. Du coup j'ai décidé d'aller visiter une prison. pour profiter du soleil. En gros cette prison elle a été construite en 1839. Et en fait avant les anciennes prisons c'était plus comme ça. Où tout le monde était ensemble. Les hommes, les femmes, les petits voleurs, les grands meurtriers étaient tous ensemble. Et ça c'est la première prison dans le monde apparemment où ils séparaient vraiment les prisonniers. Et dans la tête des créateurs de ce type de prison. C'était pas pour les punir mais c'était pour qu'ils puissent réfléchir et retrouver leur bonne nature. J'aime beaucoup le fait qu'il ait laissé le bâtiment dans son jus. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à la visite. Et du coup la prison elle a été faite sous forme de roue. Un garde il est juste à tourner comme ça au milieu de la pièce. Et il voit tous les couloirs. Tous les couloirs. C'est assez impressionnant quand même. En gros ils expliquent qu'à cette époque il y a cette prison qui s'est créée. Où donc les prisonniers sont isolés et doivent garder le silence. Et ne doivent jamais voir aucun autre détenu. Et le système new-yorkais. Où c'est du coup un autre type de prison qui s'est ouverte. Où ils sont à l'isolement aussi. Par contre les prisonniers travaillent tous ensemble dans le silence. Mais ils travaillent tous ensemble et ils mangent tous ensemble le midi. Et donc ils expliquent qu'en Amérique du Sud et en Amérique du Nord c'est principalement des prisons new-yorkaises qui se sont ouvertes. Et en Europe ce sont des prisons de type Pennsylvanie comme ici. Je trouve ça très intéressant. Je me rends compte que mon cerveau est feignant. Il est un peu feignant de se réadapter. En fait à chaque fois que je quitte une ville je me dis, genre c'est pareil ça ne dure pas longtemps. Mais j'ai juste le truc de, oh il faut tout recommencer. Parce qu'en fait à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville, j'ai un temps d'adaptation d'une après-midi, une journée. Où tu cherches à comprendre l'ambiance de la ville, comment fonctionne le métro. Tu découpes ton auberge de jeunesse, tu cherches un supermarché à côté, tu cherches à savoir si c'est sécure etc. Du coup tu es un peu en mode adaptation de la ville. Et ça, ça te prend une demi-journée voire une journée. Et en général je repars 2-3 jours après. Et à chaque fois tu te dis, oh, c'est pas envie. Mais ça c'est vraiment genre mon cerveau. Parce que c'est pas le côté émotionnel de me dire, oh je quitte des gens trop bien et tout. Ça joue un petit peu. Genre par exemple, là d'avoir quitté Laure à New York, j'étais en mode, ah ah. Là je repars toute seule. Donc il faut recommencer à sociabiliser et tout ça. Mais c'est plus là le cerveau qui a un peu la flemme. Je m'en rends compte. Mais après ça passe et quand j'arrive dans la ville, je suis en mode, allez c'est parti, on y va. Voilà, je repars demain matin de Philadelphie pour aller à Washington. Sous-titrage Société Radio-Canada